Voilà, à ce stade, nous avons fait l'essentiel. Je disais qu'on va plutôt aller vers la fin et peut-être mettre le logo de l'UGB pour que les gens puissent mieux s'y retrouver. Voilà, mais pour le reste, je le laisse comme tel par rapport à, disons, au niveau d'initiation. Donc ici, je vais aller dans l'UFR Crack, je vais chercher le logo de l'UGB, que je vais enregistrer d'ailleurs dans le même, disons, pour être sûr, est-ce que c'est le logo que j'ai pris ou pas. Je vais l'ouvrir dans un nouveau onglet pour voir est-ce que c'est le logo et c'est toute la bannière. Voilà, c'est ce que j'avais bien peur, parce que j'avais des fonds rouges. Donc ici, je ne m'en fais pas, je vais aller directement chercher le logo de l'UGB. Maintenant, enregistrer l'image sous. Voilà, je l'appelle non pas dans contact, mais plutôt dans site, je l'appelle logo UGB. Donc là, je l'enregistre. Je vais aller voir à quoi il ressemble. Voilà, voici le logo. Donc ce logo-là, on va vouloir le placer sur notre site. Donc ce n'est pas des bases d'initiation. Ça risque d'être quand même un tout petit peu poussé. Je vais aller dans système. Donc là, je suis resté plus de 15 minutes. Je vais aller dans système. Je rentre dans template du site. Et par défaut, voici le template qui m'est proposé. Mais si je clique ici, je risque de voir les fichiers de construction du template. Moi, c'est le template qui m'intéresse. Ici, dans style, je clique dessus pour voir les templates. Voici le template. Donc, je clique dessus. Donc ici, dans l'onglet, disons, avancé. Là, on est dans détail, dans l'onglet avancé. Je peux changer le logo ici. En choisissant ici et d'aller dans transférer, dans bureau, dans CMS, disons, pas dans CMS, mais plutôt dans bureau, dans initiation CMS, dans site et de prendre le logo. Donc, je vais, attention, je n'ai rien sélectionné. Je l'ai transféré. Je sélectionne le logo. Voilà. Et j'ai mon logo. Je peux même chercher un slogan en mettant peut-être « Uni vers Cité Gaston Berger de Saint-Louis ». Voilà. Donc ici, je ne fais rien d'autre. J'enregistre. Je vais aller rafraîchir ma page d'accueil. Et on voit bel et bien que notre logo est là. Maintenant, ici à côté, on pourrait mettre des éléments. On pourrait continuer à mettre des choses. On pourrait même enlever ça pour le rendre encore plus esthétique. Ça, c'est de votre ressort. Donc, voici la partie où, quand même, on arrête l'initiation du cours dans Joomla, avec le CMS Joomla. Les conseils que je donnerai, bien sûr, il ne faut pas s'arrêter au cours, même si dans votre parcours, vous aurez droit, je crois bien, en troisième année, l'année de terminer, vous aurez essentiellement au premier et au deuxième CMS, les modules CMS qui vont vous permettre, bien sûr, de progresser. Donc, vous faites le pas à pas, arrêtez la vidéo à votre rythme et cherchez des images et mettez le site en forme. Si vous avez ces bases déjà de création, vous allez voir que vous avez un outil non négligeable pour la création de site. Merci.